Ce petit gadget que vous voyez aide ce boutiquier à différencier un billet normal d'un billet factice. Le même boutiquier qui a préféré l'anonymat et cet apprenti chauffeur ont tous les deux une fois été dupuis par les arnaqueurs. J'ai été naïf. Un jour, j'ai rendu la monnaie à un vieillard alors qu'il m'avait remis un faux billet. Le gars m'a remis 5000 francs pour que je lui fasse de la monnaie. Un bon samaritain, je n'ai pas hésité. C'est comme ça que je me suis fait avoir. La récente saisie des Pandores d'une contre-valeur de 2 milliards de fonds CFA à Kermessar sème la panique chez ses businessmen. Si l'arnaqueur te remet 10 000 francs et que sa monnaie est de 9 000, c'est une grosse perte. Moi, je gagne à peine ma vie avec ce boulot. Si je me fais avoir par les arnaqueurs, je serai au bord de la faillite. Malgré tout, chacun d'eux a son astuce pour se parer des techniques de camouflage des truons. Voyez par vous-même, il n'y a rien sur ce billet de 500 francs. Si c'était un factice, ça coulerait de source. Même le talon ne ment pas. La souplesse du billet en dit long sur la qualité. Si jamais j'ai un doute, j'utilise mon testeur contre les faux billets. Les autorités lancent un appel aux Sénégalais et aux Sénégalaises à plus de vigilance. Les autorités lancent un appel aux Sénégalais et aux Sénégalais à plus de vigilance. Merci.